Musique Et bien salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le samedi 17 août 2019 et dans cette vidéo je vais reparler un petit peu de XFCE Et en fait vous donnez mon avis surtout sur les environnements de bureau et leur légèreté, leur lourdeur, voilà vous voyez tout ça Donc c'est vrai que dans cette vidéo ici, donc j'avais parlé de XFCE 414, hop là j'ai compris, fermé Voilà j'avais parlé de XFCE 414, comme quoi il était sorti, j'avais fait un petit comparatif mémoire ici en vous montrant Alors je vais le mettre en HD, si vous n'avez pas vu la vidéo En montrant les différences, voilà, mémoire de ces deux environnements de bureau qui étaient matés et XFCE Et donc sur Fedora on était aux alentours de 650 mégas de RAM pour les deux Et puis sur l'autre vidéo que j'avais fait, pareil avec Arch Linux, on était aux alentours de, hop, 360, 380 mégas Et donc dans les commentaires, vous avez été nombreux à me dire, voilà, c'est pile poil le commentaire que je voulais retrouver Sur un PC qui a 4Go de RAM, ça fait 1% de plus utilisé par XFCE, c'est franchement négligeable Je suis tout à fait d'accord Et c'est ce que j'ai dit ici, en fait c'est que dans un PC qui a 8 ou 16Go de RAM, comme le mien par exemple Vous voyez j'utilise GNOME, je peux utiliser n'importe quel environnement de bureau, même le pire environnement de bureau codé avec les pieds Je pense que ma machine avec un AMD Ryzen et 16Go de RAM devrait pouvoir le faire fonctionner Après, effectivement, ce genre d'environnement de bureau qui sont qu'un environnement de bureau C'est à dire qu'il n'y a pas d'applications qui sont fournies avec, avec XFCE On a juste un gestionnaire de fichiers, on a éventuellement une visionneuse d'images Et ça ne va pas plus loin que ça C'est à dire que si vous voulez un gestionnaire d'archives, vous installez Xarchiver Ou vous allez installer Atril, celui de Mathe Donc Mathe, il hérite de ce que GNOME 2 avait déjà fait comme travail Donc c'est à dire que Mathe est un petit peu plus complet d'un point de vue applicatif que XFCE Mais c'est vrai que XFCE était réputé pour être utilisé pour des environnements, pour des PC qui avaient besoin de légèreté Donc quand effectivement on a des vieux PC sur lesquels Windows 10 n'est pas compatible Ou qu'on souhaite lui redonner une deuxième vie Un environnement de bureau tel que XFCE, ça faisait le job Maintenant qu'il est passé en GTK 3, c'est un peu plus lourd Bon, donc vraiment pour les PC préhistoriques, peut-être se tourner du côté de LXQT Parce que c'est vrai que par rapport à GTK, QT est légèrement plus léger C'est le cas de le dire Vous prenez un LXQT, vous pouvez vous en tirer avec moins de 100 MB de RAM Il n'y a pas de problème avec ça Après, il faut que la distribution derrière Linux soit épurée C'est-à-dire que Fedora plus LXQT sera forcément plus lourde Puisque Fedora avec LXQT, Fedora n'est pas une distribution qui est légère en tant que telle Elle incorpore beaucoup de composants Un pare-feu par défaut Alors que quand vous installez une Archinux, vous installez la base Vous installez vraiment le minimum Et après vous allez mettre des applications, des services dessus Fedora par défaut possède CUPS Fedora par défaut va posséder le pare-feu Fedora par défaut va posséder SE Linux Donc tout ça, ce n'est pas installé avec une Archinux de base Et il va falloir y installer manuellement sur Archinux C'est juste la petite parenthèse par rapport à la différence entre les deux vidéos des 300 MB Après, je voulais vous parler surtout dans cette vidéo Plutôt pour revenir avec GNOME Pour vous expliquer en fait que GNOME est lourd Mais en fait c'est que GNOME il est complet Et qu'en fait GNOME n'a pas tout à fait le même objectif que MATE ou XFCE Parce que MATE est resté avec ce qui était fait avec GNOME 2 Ici GNOME 3 a beaucoup évolué Et en fait GNOME n'a pas le même objectif Par exemple, premier objectif c'est qu'au boulot Ça je vous en parle parce que je ne peux pas vous faire la démonstration ici Quoique j'avais dû déjà en faire une vidéo avec une base CentOS Mais avec GNOME et GDM Vous pouvez sans problème vous connecter à un compte Après avoir paramétré effectivement la machine Mais à un compte Active Directory Donc là vous pouvez vous connecter avec un compte Active Directory Donc c'est l'annuaire d'entreprise de Microsoft Windows Enfin de Microsoft Active Directory Et vous pouvez vous y connecter sans soucis Voilà avec GNOME Il va vous récupérer des paramétrages Et donc ça c'est possible Avec GNOME et avec CentOS GNOME est très très complet Donc forcément j'ai cherché GNOME Mais je ne suis pas tombé sur l'environnement de bureau Donc ici GNOME est très complet Il est d'ailleurs fourni dans la plupart des distributions Linux par défaut Donc il est fourni dans Red Hat Enterprise Donc forcément dans CentOS Il est fourni dans Fedora Il est fourni par défaut sur Debian Quand vous faites une installation environnement graphique Debian c'est GNOME qui est poussé Automatiquement Il est disponible sur Ubuntu Et SUS Linux Enterprise fournit une version personnalisée par SUS De GNOME Donc il fournit GNOME plus GNOME personnalisé Donc c'est vrai que les grands noms des grandes distributions Linux Proposent GNOME comme environnement de bureau par défaut Ces distributions Linux sont orientées soit entreprise Soit grand public pour Fedora et Ubuntu Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces distributions veulent offrir le meilleur de l'expérience Et l'expérience la plus complète Et donc c'est pour ça que GNOME est fourni Alors vous allez me dire que KDE est aussi très fourni Mais GNOME est encore un petit peu plus fourni sur l'ensemble des fonctionnalités C'est à dire que ici avec GNOME tout comme avec KDE Je refais la petite parenthèse Vous avez un certain nombre d'applications qui sont fournies Avec GNOME C'est à dire que vous avez une calculatrice Un calendrier Gestion des caractères Un outil de carte qui est l'équivalent de Google Maps Vous avez le gestionnaire de disques Voilà Vous avez une visionneuse d'images Le gestionnaire de fichiers Un outil d'archivage Un outil de prise de notes Là j'ai édite Un éditeur de texte Vous avez une Logitech Bien sûr il faut que PackageKit soit installé derrière Puisque le logiciel fonctionne avec PackageKit Vous avez GNOME Machine qui est récent Donc c'est à dire que toute la pile de virtualisation est directement inclue dans GNOME C'est d'ailleurs pour ça que Fedora est très lourde avec GNOME Parce qu'elle embarque GNOME Machine et toute la pile de virtualisation Des météos Un logiciel de musique Un logiciel pour gérer les photos Faire des captures d'écran Un terminal Donc ici vous avez Rhythm Unbox Et Vidéo c'est Totem Une visionneuse de documents Et un navigateur web que j'utilise présentement Voilà Donc ici on a toutes ces applications là Là je vais parler de GNOME un petit peu plus en détail Ce que je l'utilise sur ma machine et pourquoi il est complet Déjà ici vous voyez j'ai aucune application lancée Ok J'ai juste OBS qui est lancée ici Sur l'autre écran Je prends mon terminal Je fais un petit H-Stop Ok Et donc là GNOME me prend combien ? GNOME me prend 1,50 Go Allez on va arrondir à 1,50 Go 1,40 Go Parce que effectivement Ici j'ai conquis Et notamment le script Ici en perle Qui va interroger de temps en temps Le site des transports en commun Ça fait une petite pointe Donc on va partir sur Voilà ça c'est la petite pointe Hop puis ça redescend Donc on va partir ici sur 1,45 Go Allez On va ôter les 3,7% de la mémoire que prend OBS Donc ici 1,44 Go 1,44 Go Moins Donc les 3,7% de mes 16 Go Donc ça veut dire que Quand je démarre GNOME Il faut enlever Conquis et les petits scripts ici Parce que j'ai des petits scripts qui se lancent automatiquement Pour changer les thèmes et tout ça Donc on est à 850 Mb de RAM GNOME lancé Vous voyez ça fait 1h20 que la machine elle est lancée Entre temps J'ai consulté mes mails J'ai regardé 2,3 bricoles sur internet Donc j'ai fait des trucs Donc c'est à dire que là Je suis à 848 Mb Après 1h d'utilisation Donc vous voyez les fuites mémoires sur GNOME Après un certain temps d'utilisation Je crois que je suis à 800 Un peu plus de 800 Mb Quand je démarre GNOME Là où j'étais à 600 Mb Avec ma T Donc oui il y a 200 Mb de plus sur la même machine Mais on va dire que notre ami GNOME Il est très complet Et regardez pourquoi c'est très complet Par exemple ici Je vais dans les paramétrages On va aller sur périphérique Écran Hop je vous mets ça en plein écran Donc là vous voyez mes deux écrans D'ailleurs c'est parfaitement gérer le double écran avec GNOME Là où avec LXDE, LXQT Il va falloir aller chercher des logiciels Qui vont vous permettre de gérer le double écran Alors XFCE c'est gérer le double écran par défaut Et mater aussi Mais les environnements un peu plus légers Ou ceux qui utilisent des gestionnaires de fenêtres Il va falloir aller bidouiller avec les commandes X, Rendre et compagnie Ou Rendre machin Bon ici c'est inclus dans l'environnement de bureau C'est pour ça que je vous dis que GNOME Est effectivement lourd Mais il est très complet Et on peut tout faire sans vraiment utiliser le terminal Donc ici voilà On a GNOME ici On a le mode nuit Donc le mode nuit ça nous évite d'aller installer Redshift Qui est un logiciel supplémentaire Dont on a besoin sur XFCE et sur MATE Puisque c'est pas géré nativement par ces environnements de bureau Donc ça c'est une chose qui fait que Bah voilà On n'installe pas un logiciel supplémentaire Donc voilà Le Bluetooth est géré nativement ici C'est à dire qu'on n'a pas besoin d'aller installer le petit logiciel BlueMan Là qui vous remette une petite notification là Voilà On n'a pas besoin d'aller installer Network NM Applet Là le petit Applet de Network Manager pour gérer le réseau Puisque le réseau est géré nativement via ici GNOME lui-même On n'a pas besoin d'aller installer comme sur XFCE Le petit Applet XFCE Pulse Audio Puisque le son est géré directement dans l'environnement de bureau par exemple On a la possibilité Donc ça moi je l'utilise D'avoir des comptes en ligne Donc ici vous pouvez connecter vos comptes Google, Nextcloud, Facebook, Microsoft, Flickr, Pocket, Exchange Pour le monde entreprise Serveur multimédia Donc ça je pense que c'est tout ce qui va être serveur DLNA C'est des choses que je maîtrise absolument pas du tout Parce que j'ai pas de NAS et pas de Freebox Voilà j'utilise pas sur l'ordinateur des fonctionnalités multimédia Mais ça ça doit faire appel à DLNA Voilà il y a d'autres systèmes IMAP SMTP Donc vous voyez tout ça c'est inclus Et donc dans ce Nextcloud Là vous voyez ici mon Nextcloud il est synchronisé sur ma machine Avec Agenda, Contact, Document, Fichier Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici j'ouvre mon gestionnaire de fichier J'ai mon Exclude qui est ici Et donc j'ai le contenu de mon Exclude Voilà donc ça veut dire que ici Et bien si je veux déposer des fichiers sur mon espace cloud Je peux Si je veux travailler directement sur mon espace cloud Je peux C'est à dire que là par exemple je vais prendre LibreOffice J'ai une station de travail Je veux que mon cloud il est sauvegardé Ou il est chez un hébergeur ou autre J'ai peur de mes données Et bien je peux rédiger mes documents Et les enregistrer directement Hop là Voilà sur mon espace ici Test.odt Enregistrer Voilà j'enregistre sur mon espace en ligne Vous voyez que je travaille sur un espace distant Et là si je rafraîchis J'enregistre ici On voit mon test.odt qui est ici Et donc là je peux travailler grâce à LibreOffice Sur mon espace Nextcloud distant J'ai pas besoin d'aller faire un montage en SSH ou autre Ou d'aller sur Nextload De télécharger mon document De le modifier De le réuploader On peut faire ça directement Donc effectivement Ça c'est très pratique dans le monde entreprise Quand on veut utiliser une distribution Linux Parce que là en fait tout est inclus dans la distribution Après voilà il y a toutes les applications dont j'ai parlé Il y a l'agenda Donc forcément Vu que je vous ai parlé de Nextcloud Et que mon agenda était synchronisé Bah ici vous voyez donc le 16 hier On peut ajouter des rendez-vous Hop voilà Ici c'était le rendez-vous Gentoo Donc voilà Hier j'ai fait Avec Serge On a aidé Zbdboss à installer ses applications sur Gentoo On l'a fait en live sur Youtube Donc je m'étais mis un petit rendez-vous ici Donc on voit que j'utilise l'agenda Et que c'est dispo ici C'est intégré directement dans l'environnement de bureau C'est à dire que là Regardez je ferme l'agenda Je clique ici Hop il y a un petit point là Comme quoi il y a quelque chose qui se passe Et donc là j'ai mon rendez-vous Voilà donc le 14 j'avais quelque chose Ici vous voyez j'ai mes rendez-vous Donc le 4 juillet il y avait quelque chose Le 7 le 20 il y avait quelque chose En juin voilà Il y avait quelque chose le 21 Il y avait quelque chose le 9 Hop je remonte ici Voilà donc là il y avait des choses le 2 le 9 Et donc ça marche On peut remonter très loin C'est à dire que ici par exemple Bah voilà Cours d'âge Voilà donc j'avais des cours à faire à 17h On avait un bowling avec le comité d'entreprise Donc vous voyez ici C'est marqué ici Donc ça reprend tout l'historique du Nextcloud Donc ça c'est assez pratique Et Gnome inclut par défaut Evolution Qui est le client de courrier électronique Pour lequel j'ai fait J'ai mis juste une seule adresse mail Pour le moment Je regarde comment il fonctionne Je voudrais bien l'utiliser Pour que ce soit vraiment intégré A Gnome Avec les notifications Et tout ce qui va bien Ça ça m'intéresse vraiment Mais vu que je sauvegarde J'aime bien sauvegarder mes mails J'ai des comptes en e-map Et donc du coup Ici Quand vous sauvegardez vos messages En fait Quand si vous détruisez une boîte mail Ou que vous voulez transférer des mails D'une boîte à une autre Vous repassez Vous pouvez faire des glissés déposés Avec Thunderbird D'une boîte à l'autre Ou éventuellement De glisser vos mails De les stocker sur l'ordir Créer votre boîte mail A refaire Donc là voilà Je voudrais vraiment Étudier Evolution Avant de l'utiliser complètement Et en plus Evolution Il a le courriel Les contacts Donc ici Vous avez les contacts De l'ordi Ou les contacts Qui sont synchronisés Sur le Sur le Nextcloud Vous avez à nouveau L'agenda Ici Donc là On retrouve L'agenda Donc là C'est mon rendez-vous De Gen2 Là vous voyez le 14 On avait fait une balade Ici Donc la balade Elle était notée ici On était avec plusieurs personnes Dont Nathalie Donc j'avais noté Tout ça Voilà Vous avez les tâches Donc pareil Il y a des tâches Sur Nextcloud Donc elles sont synchronisées Directement dans Evolution Donc vous voyez C'est vrai que GNOME Même s'il est lourd Inclus Vraiment L'ensemble Dans un Enfin Tous les outils Sont dans un ensemble Cohérent Et après Bien sûr Là Vous allez taper Le nom d'un logiciel Qui n'est pas installé Vous le faites sur Fedora Par exemple Je ne sais pas Vous voulez lancer Bon moi Rhythm Unbox Bon là Il n'est pas installé Mais je ne sais pas Vous voulez lancer VLC VLC Il n'est pas installé Et bien automatiquement Il vous propose De l'installer Si vous avez GNOME logiciel Et que la couche PackageKit Est installée Donc c'est à dire Que c'est vraiment Voilà Vous tapez quelque chose C'est pas disponible Et bien Il vous propose A l'installer Vous tapez un nom de fichier Il vous propose A l'ouvrir directement Depuis son emplacement Donc là Je ne vais pas le faire Parce que vous risquez De voir pas mal de fichiers Que je n'ai pas forcément Envie de vous montrer Et L'outil de recherche De Nautilus Donc du gestionnaire de fichiers Même s'il paraît Un petit peu simple Ici Vous voyez On va taper On va taper pas grand chose Bah par exemple Si Regardez Je vais ouvrir ici Le manuel Du Dell Optiplex 780 Voilà On va aller chercher un mot Un mot Qui a dans le pdf Donc lecteur optique Par exemple Vous voyez Je veux chercher des documents Mais pas que dans le nom Mais dans le contenu Et bien Vous voyez Je vais taper Lecteur optique Et bien regardez Je tape lecteur optique Et il me trouve automatiquement Le pdf Donc ici Il a vu Comment je le mets Mais c'est pas terrible Mais vous voyez Ici Il m'a trouvé Déposer le lecteur optique Donc ça veut dire Qu'il m'a trouvé mon document Par le contenu des fichiers Et ça marche Dans des pdf Je crois que je dois avoir Un fichier texte Qui contient plein de x Voilà Donc ici Gen2 overlay J'ai pris des notes hier Sur la vidéo Qu'on a fait ensemble Avec Serge Médias info J'ai mis des x Dans des fichiers texte Pour me rappeler Que je sais Qu'il faut que je remplace Par ce que je veux faire Souvent c'est des tutoriels Qu'il faut que je fasse Sur mon site Et bien vous voyez Si je tape xxx Il ne me trouve pas Un fichier par son nom Qui contient xxx Mais par le contenu Donc ça marche Sur les fichiers texte Sur les fichiers pdf Sur plein de types De fichiers Alors après Gnome n'est pas Il est complet Il est lourd Mais son défaut Son défaut Et là je vous entends Pester depuis tout à l'heure A me dire Bah oui mais Il fait des éloges de Gnome Mais c'est pas très personnalisable Effectivement Gnome n'est pas très personnalisable Alors si vous reprenez Si vous reprenez Euh Linux Linux Trix Voilà Si vous reprenez mes vidéos Vous allez voir Que moi je suis pas un fan De la personnalisation Vous allez me dire aussi Que oui Il n'y a pas de Il n'y a pas d'icône Sur le bureau par exemple Et bah regardez Si on prend par exemple Euh Si je prends Euh Il faudrait que je trouve Une vidéo Voilà Donc ici je vous ai retrouvé Une vidéo Que j'ai enregistrée Hop Il y a 3 ans Ok Un peu plus de 3 ans Là en octobre 2015 Oh il m'a mis 3 ans Dans la recherche Mais Ça fait plutôt 4 Bientôt 4 Donc vous voyez ici J'étais sur J'ai présenté Je ne sais pas quelle distribution Voilà Calculé Linux avec XFCE Mais avant de lancer VirtualBox Regardez Ça c'était mon bureau Mon bureau En 2015 Hop là Hop En 2015 Donc octobre 2015 J'utilisais KDE Et bien vous voyez J'avais pas d'icône Sur le bureau Et puis j'avais le thème A peu près par défaut De KDE C'est à dire que Si je lance Hop Si on va jusqu'à Au moins VirtualBox Vous voyez c'était le thème Oxygen de KDE C'était encore KDE 4 Donc moi Je n'ai jamais été un fan De la personnalisation J'utilise J'utilise uniquement Uniquement les thèmes Par défaut Ça ne m'intéresse pas trop De personnaliser les thèmes Juste là Avec Adwaita Vu qu'on a un thème dark Qui est pleinement fonctionnel Avec GNOME C'est quand même pratique Parce que Le soir Je mets le thème Adwaita dark C'est à dire que En plus d'avoir Le L'écran Qui avec le mode nuit Diminue au niveau De la couleur bleue Et bien le thème passe En Adwaita dark Automatiquement C'est le petit script Que vous voyez de temps en temps Dans les notifications Quand j'ouvre les notifications Voilà Donc automatiquement A 8h du matin Il me remet le thème Adwaita clair Et à 19h ou 20h le soir Il me met le thème Adwaita foncé Comme ça Ça permet de reposer les yeux De manière plus facile Donc niveau personnalisation Niveau icône sur le bureau Vous voyez KDE est un environnement de bureau Qui propose par défaut Les icônes sur le bureau C'est des fonctionnalités Que je n'utilise pas Et sur les 2-3 machines Graphiques Qu'on utilise au travail Avec Linux dessus Avec CentOS C'est un CentOS 7 Avec GNOME dessus Et bien sûr On ne personnalise pas L'environnement de bureau Et les gens qui travaillent dessus Ne personnalisent pas Leur environnement de bureau De la même manière Que sous Windows Les gens Ils mettent pas leur barre en haut Ils changent pas la couleur Du thème de Windows Ils ont un ordinateur Pour travailler Et pas pour qu'il soit joli A la limite Ils changent le fond d'écran Parce qu'ils aiment bien Avoir la photo De leur chien De leur machin De leur truc Ou mettre des fleurs en photo Ou quand c'est Noël De mettre des petits pères Noël On a une personne Qui est fan de Mignon Alors sur l'ordinateur Sur lequel elle est tout le temps Elle met des fonds d'écran de Mignon Enfin bref Voilà Ils ont leur délire Pour ça Mais c'est ça La personnalisation Des PC Dans le monde professionnel C'est juste le fond d'écran Et encore Moi j'autorise Le changement de fond d'écran Sur certaines grandes sociétés Les fonds d'écran sont verrouillés Et la personnalisation N'est pas possible Donc voilà C'était le petit édito Par rapport à mon avis Sur les environnements de bureau Et pourquoi en fait GNOME Je le trouve Complet Et que Bah voilà Il est certes lourd Mais il est très complet Sans compter bien sûr Sur les extensions GNOME Vous pouvez ajouter Plein d'extensions Donc notamment Le traditionnel Dash to dock Que j'utilise ici Pour transformer le dock Ici qui s'affiche Que dans le menu Activité de GNOME En dock en bas Bah comme J'avais ici Sur KDE Bon on voit pas Parce que Je l'utilise pas Ici sur cette vidéo Mais si vous regardez Des vieilles vidéos Vous verrez J'ai le dock ici Je l'ai toujours eu Avec ma T Avec Et avec KDE Après vous avez Plein d'extensions Pour GNOME Voilà Donc ça veut dire Que si vous voulez Installer Des extensions Personnalisées Vous pouvez le faire Alors moins Il y a d'extensions Mieux c'est Moi j'utilise Que quelques extensions C'est le app indicator Qui permet d'afficher Ici à côté Les applications lancées Comme OBS par exemple Comme Flameshot Quand il est lancé Ou Telegram Et j'utilise Dash to dock Ici pour Pour le dock Ici là en bas Après j'utilise Que ça Dans mon image ISO J'ai fourni Application menu Pour avoir un menu Traditionnel Parce que C'est ainsi Que sont présentées Toutes les saveurs Calculées avec Linux Mais je suis pas fan De cette extension là Mais après voilà Vous avez plein De plein d'extensions Voilà Il y en a 110 pages Donc là Vous avez le choix Vous en avez pour mettre La météo Vous en avez pour gérer Le processeur Enfin bon Il y en a plein Vous pouvez personnaliser GNOME avec quelques extensions Comme vous le souhaitez Et puis Dernière petite chose Qui est bien dans GNOME Vous avez pas besoin D'un logiciel à la noix Pour formater des clés USB Vous mettez votre clé USB ici Votre clé USB Elle s'affiche ici Hop voilà Volume de 31 Go Donc en plus Elle est pleine Hop On fait quoi ? On fait formater Ici on met son nom USB par exemple Donc là vous pouvez effacer Hop Vous pouvez la mettre en XT4 En NTFS En FAT Hop Vous faites suivant Formater Hop Voilà La clé USB Elle disparaît Elle clignote Elle va réapparaître Et on verra quoi ? Et bien on verra que La clé USB Elle est formatée Et ce directement En faisant un clic droit Dans le gestionnaire de fichiers Hop Voilà Elle s'appelle USB Et maintenant J'ai plus rien dessus La clé USB est formatée Donc vous voyez Il n'y a pas 36 000 36 000 36 000 36 000 Le logiciel à installer Il y a beaucoup de choses Et de fonctionnalités Qui sont incluses Le gestionnaire de fichiers Vous avez des onglets Pour ceux qui aiment Qui aiment les onglets Enfin voilà Gnome est certes Peut-être un peu lourd Mais il est très complet Voilà C'était mon petit édito Sur les environnements de bureau Et sur Gnome Et ce que je pensais de Gnome Et voilà aussi Pourquoi j'utilise Gnome Parce qu'il est très complet Et il correspond A mon utilisation Qui en est faite Après Si vous utilisez KDE Et que KDE vous plaît Vous avez tout à fait le droit Et comme je le dis Très bien Il n'y a pas de meilleur Environnement de bureau Qui l'existe Mais il y a juste Un environnement de bureau Qui vous convient Voilà C'était la phrase De conclusion de ce mini édito J'espère que cette vidéo Elle vous aura plu Et moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao ciao